Et bien bonjour à tous les amis, supporters sportrices parisiens, parisiennes, supporters sportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo puisque Mercato oblige, c'est depuis hier la bombe qui a explosé comme ça sur le coin de la gueule, c'est celle de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Maintenant, la question c'est de savoir, viendra-t-il cet hiver, donc aujourd'hui, dernier délai, ou cet été ? Donc je voudrais donner mon avis, on va essayer de peser le pour et le contre sur ça. Bon, a priori, de ce qu'on sait, c'est que ça va être quasiment mort pour qu'il vienne cet hiver, ça serait plus un accord pour cet été. Maintenant les gars, juste une petite précision, c'est qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du Mercato et il y a un match du PSG en même temps. Donc si vraiment, si vraiment il y a un retournement de situation, que Dembélé pourrait arriver aujourd'hui avant minuit, ou une recrue comme ça de derrière les fagots qu'on ne sait pas encore là, qui va débarquer, qui va nous arriver sur le coin de la gueule aussi dans la journée et que ça sera en bonne voie pour que ça se fasse avant minuit, je pense qu'on fera le débrief du match de ce soir contre Nice en live et comme ça on suivra en même temps la fin du Mercato ensemble, de 23h à minuit juste après le match. Donc, et s'il n'y a rien, s'il n'y a rien du tout à se mettre sur la dent du côté du PSG, on fera le débrief à chaud, normal, comme d'habitude. Voilà, donc les amis, la rumeur, Ousmane Dembélé, alors j'entends des gens qui sont un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas eu de recrue cet hiver, pas eu de départ, c'est compliqué, c'est compliqué, enfin si il y a eu le départ de Rico et de Rafinha, mais c'est compliqué, tu vois Mercato hivernal, en général c'est un vide-grenier, ça ne sert à rien de recruter pour recruter, c'est souvent des joueurs à relancer qui ne sont pas bien en club, c'est des paris, tout ça, c'est ça. Mercato d'hiver, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on aille chercher du très lourd, d'accord ? Donc recruter pour recruter, ce n'est pas la peine. Donc voilà les amis, maintenant les gars, et puis il fallait être dupe pour penser que certains indésirables, la soupe est bonne à Paris, tu vois, la soupe elle est bonne à Paris. Donc il fallait être naïf pour penser que ceux qui profitent de cette bonne soupe allaient partir en plein milieu de la saison. Et non les gars, d'accord, donc je pense qu'on va rester comme ça, Rico, Rafinha qui ont été prêtés, et ça ne bougera pas du côté des départs et des arrivées. Voilà, je pense que ça sera ça pour ma part, mais on verra. Bref, Dembele maintenant. Bah écoutez, Dembele, on va essayer de voir le côté positif, négatif, et on va peser tout dans la balance. Côté positif pour Ousmane Dembele, premièrement, c'est qu'a priori, donc il viendrait pour cet été, donc s'il vient cet été, c'est qu'il viendrait libre, d'accord ? Il viendrait libre, donc ça c'est un côté positif. Deuxième côté positif de Dembele au PSG, c'est que nous sommes la capitale de France, nous sommes le club de la capitale, j'ai toujours insisté pour qu'on recrute un peu plus français, mais pas n'importe quel français, des français de niveau international, qui sont en équipe de France et qui sont des joueurs d'un certain niveau, d'accord ? Parce que là, mis à part Kimpembe et Mbappé, t'as qui ? T'as Dagba, il n'a jamais été en équipe de France, il n'a pas le niveau. T'as Kurzawa, qui a été, oui, en équipe de France, mais dans les années twist, les années disco, ça, ça n'existe plus, ça, Kurzawa, ça y est, c'est plus un joueur de foot, d'accord ? Donc, Kurzawa qui préfère rester au PSG au placard que de partir, parce que la soupe est bonne, comme je vous l'ai dit. Puis sinon, il te reste quoi ? Des titis, comme français, puis le Tellier, troisième gardien, voilà. Donc, franchement, t'as que Kimpembe et Mbappé en internationaux français de niveau international au club. Donc, ça ne ferait pas de mal d'avoir un peu plus de joueurs français de niveau international dans cette équipe. Donc, c'est un avantage d'Embélé, international français, etc., voilà. Ensuite, parmi les autres avantages d'Embélé, c'est que c'est un joueur qui est bourré de talent. C'est un mec qui, s'il est en forme et s'il est concerné, il peut te faire du sale, du lourd. Il peut faire des dingueries et t'apporter beaucoup. Un autre point positif de Dembélé, c'est que c'est un profil qui nous manque devant. C'est que c'est un mec qui percute et qui prend la profondeur sur son côté. C'est un joueur qui, avec lui, t'auras de la profondeur de jeu. On n'a qu'un seul mec comme ça devant, c'est Kylian. Messi, Di Maria, Icardi, Draxler ne le font plus, ça, ou ne le font pas. C'est-à-dire de prendre la profondeur et de déborder sur leur côté. Ça, ça nous manque, c'est un profil qui nous manque. Tandis que Dembélé, voilà, il est rapide, il a de la percussion sur son côté. D'accord ? Quand c'est Messi et Di Maria qui sont sur le côté, ça ne fonctionne pas. Ils ne font pas ça. Ils ont tendance à revenir dans l'axe. Et Messi, je le préfère dans l'axe. Tout comme Di Maria, finalement. Bon, Icardi, lui, c'est un numéro 9. Et puis, pareil, il tracte une charrette. Icardi n'a aucune profondeur. Donc, voilà, c'est un profil qui nous manque aussi de ce côté-là pour Dembélé. Maintenant, les côtés négatifs pour Ousmane Dembélé. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai dit, là, joueur de talent, joueur de percussion, profondeur de jeu, tout ça, c'est conditionné, c'est au conditionnel. Et on va le voir tout de suite parce que Dembélé, les gars, Dembélé, c'est un garçon qui, malheureusement, n'est pas assez sérieux mentalement. Retard à l'entraînement, sa geek jusqu'à point d'heure. Il n'a pas une assez bonne mentalité. J'en ai déjà parlé. Alors, il s'est marié récemment. Et on sait qu'une femme, ça peut changer un homme. Elle peut le canaliser, sa femme. Mais voilà, c'est toujours peut-être. Peut-être qu'elle va le canaliser. On n'est sûr de rien. C'est un joueur qui est très souvent blessé. Alors, hygiène de vie ou fragilité, on ne rentre pas dans le débat. Mais c'est un joueur qui est aussi souvent blessé. Et on a déjà toujours eu l'infirmerie remplie au Paris Saint-Germain. Donc, si c'est encore pour faire venir un mec sur qui tu ne peux compter qu'une fois sur trois, ce qui est déjà le cas avec Deverati, avec Ramos, même avec Neymar qui se blesse souvent. si c'est encore pour te dire recruter encore un joueur où c'est toujours on va espérer qu'il sera là, on va espérer qu'il ne se blesse pas. Et s'il est là, est-ce qu'il sera en forme ? Dans quel état il sera ? Ça fait déjà trop. Ça fait déjà trop. Et donc, voilà, les gars. Et ensuite, aussi, c'est qu'il va demander un gros salaire. Il va demander un gros salaire d'Embélé. Et puis aussi, un autre point, c'est que Dembélé, il va revenir en région parisienne, là où il a grandi. Comment il va être ? On ne sait pas. Entourer ses proches du quartier, tout ça, le monde de Paris, Paris, la ville de la nuit, tout ça, je ne sais pas trop, moi. Franchement, pour moi, pour faire court, ça ne me hype pas beaucoup. J'en ai déjà parlé de façon de Dembélé. Parce que tous les côtés positifs que je vous ai dit sur ses qualités, ce qu'il va apporter sur le terrain, c'est au conditionnel. Voilà. C'est au conditionnel. Est-ce qu'il sera mieux ? Est-ce que sa femme arrivera à le canaliser ? Est-ce que son mariage va lui faire du bien mentalement ? Dans sa vie professionnelle ? Est-ce que, par miracle, il va moins se blesser ? Est-ce que... Non, c'est... On a déjà plein de mecs comme ça. On a déjà plein de gars où on est sûr de rien, qu'ils sont tout le temps absents, ou que tu sais qu'ils ne pourront pas compter tout le long de la saison sur eux. Ça suffit, quoi. Voilà. Ça suffit. Moi, franchement, je ne sais pas. Et puis, une question aussi à se poser, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on veut faire d'Ousmane Dembele s'il vient à Paris ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Être titulaire ou pour la rotation en étant super seul ? Ça aussi, ça change tout, les gars. Il faut savoir pour quelles raisons il va venir. Voilà. En tout cas, moi, ça ne me hype vraiment pas. D'accord ? Je vous le dis. Je vous l'ai toujours dit. Je ne vais pas changer mon fils d'épaule. Tout le talent qu'il a, moi, Ousmane, ça ne me hype pas. Maintenant, si le PSG le fait venir, eh bien, on va espérer que ça se passe bien et on va l'encourager. On sera les premiers à espérer que tout aille bien et on va l'encourager parce qu'on pense avant tout au bien du club. Donc, le bien du club passera par un Dembélé qui revient et qui ne se blesse plus et qui soit performant, etc. Donc, on sera derrière lui coûte que coûte. Voilà, les gars. Ça ne sert à rien que s'il vient, tout le monde le prend en grippe, tout le monde l'insulte sur les réseaux alors qu'il n'a même pas encore fait une minute de jeu ou quoi. Non, on sera là et on espérera. Voilà, les amis. Allez, écoutez, prenez soin de vous, les amis, et puis à ce soir pour le débrief à chaud. Voilà, les gars. – Sous-titrage Société Radio-Canada